Oh, je m'excuse. J'étais trop occupé sur mon téléphone. D'abord, après une longue 10 semaines, j'ai finalement fini la recherche pour ma question Pourquoi est-ce qu'on aime la technologie? Et ça c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je veux répondre à ma question finale que vous avez attendée pour un long temps. Les études montrent que la plupart des personnes préfèrent les électroniques au lieu de lire un livre ou jouer des jeux. Alors, je vais tester deux personnes si c'est vrai. Deux est simple. Je vais demander deux questions à mon frère et ma soeur et ils vont choisir ce qu'ils aiment le plus. Ça c'est ma soeur Ashley. Bonjour. Je vais te demander deux questions et tu vas choisir ce que tu préfères. Alors, est-ce que tu aimes regarder la télévision ou lire des livres? Regarder la télévision. Et est-ce que tu préfères jouer sur les électroniques ou jouer les jeux? Jouer sur les électroniques. Merci. Ça c'est mon frère Brady. Bonjour. Je vais te demander deux questions et tu vas choisir ce que tu aimes plus. D'accord. Alors, est-ce que tu préfères regarder la télévision ou lire un livre plus? Probablement la télévision. C'est juste plus intéressant pour moi. Ok. Est-ce que tu préfères jouer sur les électroniques ou jouer les jeux? Probablement les électroniques pensent que c'est très addictif. Mais, parce qu'on préfère la technologie, ça ne dit pas qu'il y a des choses mauvaises comme l'isolation, la dépression et l'intimidation. Ceux-ci ont des grands impacts dans nos vies, qui est causé par la technologie. Parce que j'ai parlé de les mauvaises, ça ne dit pas qu'il y a aussi des positives à propos de la technologie, comme la communication et l'éducation. Ces deux raisons nous aident pour rester en touche avec l'un et l'autre et apprendre les nouvelles choses dans nos vies. Une question que je demande est, comment est-ce que la technologie a commencé? Bien, avec mes notes, je vais t'expliquer pourquoi. La première électronique était inventée en 1835 par un homme nommé Joseph Henry. Cette électronique était un commutateur à distance et s'était appelé un relais. Cette commutateur a fonctionné le magnétisme et les courants. Pendant des années, il était parti d'un télégraphe. La technologie a grandi beaucoup et maintenant, on a des électroniques comme les télévisions, les téléphones, les ordinateurs, les iPads et ça peut continuer encore et encore. Alors, j'ai un défi pour toi. Regarde tout autour de la maison et compte toutes les sortes électroniques que tu trouves. C'est beaucoup, oui. Ça veut dire que le monde est attaché à la technologie et ce n'est pas une bonne chose. On doit faire les différentes choses comme lire des livres, aller dehors, jouer des sports, quelque chose qui n'a pas de technologie. D'abord, après 10 semaines, j'ai finalement fini avec ma question pour votre génie. J'ai choisi la question, pourquoi est-ce qu'on aime la technologie? Parce que la technologie a un grand impact dans nos vies, positif et négatif. Et je voulais trouver pourquoi. D'abord, j'espère que j'ai répondu à ma question finale et que vous avez apprenné beaucoup. Merci pour regarder. Au revoir.